Chapitre 1, exercice 4 de Développons notre potentiel, c'est parti ! Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans notre nouvel exercice, le numéro 4. J'ai réglé la lumière, j'espère que ça va, en ce moment je ne sais pas ce qu'elle me fait ma lumière, ça ne va pas. Je suis trop baigné de lumière, je ne comprends pas. Je pense que je dois être dans la grâce en ce moment, c'est pour ça que je rayonne moi-même, donc du coup couplé avec ma lumière, ça fait vraiment une lumière extraordinaire. Allez, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme les amis. Et aujourd'hui, donc ça sera transmettre un message important au niveau subtil. Alors j'ai lu un petit peu la carte pour mieux vous expliquer ce qu'il en est, ce que l'on va travailler aujourd'hui. Et c'est vraiment super intéressant puisque, en fait, on va un petit peu travailler l'aspect télépathique pour envoyer des messages à des tierces personnes. Par exemple, des personnes qui sont bloquées, qui ne veulent pas nous parler, ou qui sont butées, ou qui campent sur leur position, pour essayer de subtilement leur envoyer une idée, une pensée, pour soit, pas forcément les faire changer d'avis, mais leur permettre d'ouvrir leur esprit. Attention, puisqu'on est dans une sorte de manipulation mentale, donc on fait attention à ce qu'on fait, puisque j'aurais d'autres méthodes à vous proposer, mais des méthodes qui ne seraient pas forcément très très propres et qui impliqueraient des atamés, des chaudrons, des choses comme ça. Donc ce n'est pas le thème de la vidéo, très concrètement. Je pense que sur Internet, on veut trouver suffisamment et moult de choses qui ne sont pas très propres, pas très catholiques. Donc vous ne trouverez pas ce type de contenu sur la chaîne. Enfin, pas de façon publique en tout cas. Alors, comme d'habitude, je vous lis la petite carte. Ensuite, je vous explique comment vous allez pouvoir procéder. Vous allez voir, l'exercice est assez simple. Et je pense que tous, vous l'avez tous fait un jour dans votre vie. Rien que le fait de penser très fort à quelqu'un et de vouloir qu'il pense à vous. Vous voyez de quoi je parle. Quelqu'un, par exemple, qui vous aurait soit oublié, quelqu'un avec qui vous avez rompu contact, quelqu'un avec qui vous avez mis un terme, peut-être, tout simplement. Ou quelqu'un qui vous a bloqué sur Facebook, parce qu'il y en a. L'option bloquer, ils connaissent bien. Ils croient qu'un simple bouton peut bloquer les personnes. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie. Alors, je vous lis la carte et ensuite, on se détaille ça. Donc, transmettre un message important au niveau subtil. Cet exercice nous permet de transmettre un message à une personne qui ne peut pas ou qui ne veut pas entendre parce qu'elle est fermée, bloquée ou en conflit avec nous. Visualiser que nous nous étirons tête et thorax jusqu'à l'astral supérieur pendant environ 40 secondes jusqu'à ressentir une paix intérieure et constater que nous n'avons plus aucune pensée. Cela signifie que nous avons atteint l'état cérébral alpha, nous rendant exempte de tout parasitage éventuel du mental. Donc, ça, ça correspond au premier exercice qu'on avait fait. Donc, je vous renvoie sur la toute première vidéo, chapitre 1, exercice 1, d'accord ? Nous adresser à la partie supérieure de la personne avec le cœur afin de lui transmettre ce que nous voulons lui dire et particulièrement ce que nous ressentons comme si elle était devant nous. Puis, réitérer la demande avec son âme et enfin, faire de même avec son guide spirituel pour qu'il lui transmette le message. Et enfin, un petit aparté, le message sera reçu même si la personne n'en est pas consciente, absente physiquement ou même décédée. En agissant ainsi, nous aurons fait ce qui était en notre possible. Mais il faut se rappeler que cette personne est libre de changer ou pas. Alors, non, ah bah pardon, je vais vous approcher la carte. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre pause pour la lire de nouveau. Et je vais donc vous expliquer en quoi ça consiste. J'ai l'impression que je suis dans le noir cette fois-ci. Non ? Bon. Je trouverai la bonne lumière au bout d'un moment à force de faire des effets. Alors, donc pour cet exercice-là, en gros, c'est pour envoyer un message dans la pensée de quelqu'un pour soit éventuellement ne pas lui faire changer d'avis parce que je n'aime pas trop, ça va un peu à l'encontre en fait de la personne. Aller lui faire changer d'avis malgré sa prise de position, c'est vraiment de la manipulation mentale et c'est aussi forcer son libre arbitre, c'est forcer sa propre volonté, c'est violer l'intimité de son esprit. Donc bon, personnellement, je ne vous recommande pas de faire ça. C'est-à-dire que si vous le faites par exemple avec quelqu'un qui vous a quitté, en pensant, lui envoyant des pensées, reviens, reviens, aime-moi, aime-moi, ce n'est pas très bon. Comme ça, je vous l'ai expliqué déjà en magie, ça c'est forcer le libre arbitre de la personne. Si ça s'est terminé avec la personne, déjà acceptez que ce soit terminé. Donc ne faites pas cet exercice dans le but d'envoyer des choses à cette personne pour qu'elle revienne. Mais par contre, vous pouvez faire cet exercice avec une certaine bienveillance, en lui envoyant par exemple des pensées que cette personne vous manque, que vous pensez souvent à elle, que vous êtes triste, que vous êtes malheureux. C'est tout. Vous envoyez ce type d'émotion-là pour lui faire comprendre, pour lui faire partager votre peine et ce que vous ressentez. Mais ce sont uniquement des choses qui vont émaner de vous. D'accord ? Ça n'a pas pour but de le faire changer. D'accord ? Donc, ce que vous allez faire, vous allez vous placer en état cérébral alpha. Donc, comme je l'ai dit, je vous renvoie sur l'exercice 1 du chapitre 1 au cas où je vous glisse la vidéo juste là dans le petit i. Vous allez vous mettre dans un état de méditation et vous allez ensuite, lorsque vous vous sentez bien, vous allez ensuite visualiser la personne comme s'elle était en face de vous. Et vous allez non pas discuter... Alors, si ça vous aide, vous pouvez parler avec votre voix, de vive voix, comme si vous la voyiez en face de vous. Et si, comme je l'ai dit, si ça vous aide, vous lui parlez, vous lui dites, voilà, sache que tu me manques, etc., etc. Si vous n'avez pas besoin de ça, essayez de parler avec votre cœur, avec votre âme. Donc, vous visualisez très fortement la personne, vous la voyez en face de vous. Et là, vous lui dites, à travers la pensée, mais vraiment, vous envoyez... Imaginez que vous êtes en train de taper un texto, là, dans votre tête. Vous avez l'écran comme ça, devant vos yeux. Et là, avec votre cerveau, c'est votre cerveau, en fait, qui est en train de pianoter sur les touches. Il est en train de rédiger le texto que vous voulez envoyer. Et hop, après, vous faites la touche envoyer. Et vous imaginez que la personne est en train de lire ce message, qu'elle est en train de prendre connaissance de ce que vous venez de lui envoyer. Et n'hésitez pas à réitérer l'exercice encore et encore et encore, jusqu'à ressentir que vous êtes convaincu que la personne a bien reçu votre message. Ok ? Vous pouvez également, pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne qui vous a fait du mal. Et ça, je pense qu'on en a tous. On en a tous, c'est obligé. Des trolls, des personnes qui nous l'ont fait à l'envers et ensuite qui nous ont bloqué sur Facebook parce que, bah oui, c'est tellement lâche, c'est tellement plus facile d'être lâche que d'assumer la vérité et de se prendre la vérité en face. Surtout ça. Mais le problème, c'est que nous, ça peut créer une frustration dans notre cœur de se dire, merde, j'ai rien fait et en plus, cette personne me bloque, elle n'a même pas le courage de m'affronter en face, elle n'est même pas capable d'entendre ce que j'ai à lui dire. Et bah, tu vas quand même te prendre ce que j'ai à te dire, que ça te plaise ou non. Et c'est important pour vous de pouvoir vous libérer de ce poids. Donc pareil, vous visualisez la personne et ça, je pense que vous n'aurez pas de mal à visualiser la personne. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc vous allez visualiser la personne comme ça était en face de vous. Là, vous ne visualisez pas que vous lui mettez une claque. Enfin, quoi que si ça peut vous soulager, pourquoi pas ? J'ai envie de dire, ah, ça fait de mal à personne après tout. Non. Vous visualisez ça et pareil, vous imaginez que vous êtes en train de lui dire tout ce que vous avez à lui dire, de vider vraiment votre sac. Ça revient un peu à se faire, je pense qu'on l'a tous fait, c'est aussi un film. Alors je ne sais pas vous, mais il y a des fois, moi j'aime bien fermer les yeux et puis me faire des petits scénarii comme ça. Et là, j'imagine, machin. Alors des fois, ça peut être des scènes romantiques, des fois, ça peut être des trucs extraordinaires, des aventures que je vis dans un monde incroyable et je suis une personne incroyable à ce moment-là. Enfin, je suis déjà une personne incroyable, mais encore plus incroyable dans mon monde à moi. Et voilà, ça revient un petit peu à faire cet exercice-là. Vraiment, amusez-vous à faire d'ailleurs ces exercices de visualisation. Vous allez voir, l'imagination et la visualisation intrinsèquement sont liées tous les deux. C'est-à-dire que si vous avez un esprit imaginatif qui est assez développé, visualiser ne sera pas un problème pour vous. Et à l'inverse, si vous avez du mal à visualiser, je vous invite à imaginer. Et en imaginant, vous aurez ensuite la visualisation qui va arriver. OK ? Donc vous visualisez ça. Et ensuite, quand les messages sont envoyés, vous pouvez réitérer l'opération. Alors comme je vous l'ai dit, il y a d'autres pratiques qui existent pour faire ça. Il n'y a pas que l'aspect mental. Vous pouvez vous utiliser par exemple avec une photo. Vous mettez une photo de la personne. Comme ça, ça vous aide. Si vraiment vous n'arrivez pas à visualiser, vous prenez une photo de la personne, comme ça. Et puis vous la mettez en face de vous. Et comme ça, vous lui dites directement et vous lui parlez directement. Mais en lui parlant directement, vraiment, imaginez que la personne là, elle est en face de vous, vraiment, et que vous êtes en train de lui parler. Vous lui envoyez le message. Et vous pouvez comme ça réitérer encore et encore et encore. Vous pouvez même vous adresser, comme je vous l'ai dit, à ses guides, à vos guides, pour qu'ils transmettent le message, qu'ils servent de médiateur. Et comme vous l'avez lu, enfin, comme je vous l'ai lu sur la carte, la personne n'est pas obligatoirement vivante. Elle peut être décédée. C'est-à-dire que si c'est une grand-mère, vous avez perdu, vous n'avez pas eu le temps de lui dire au revoir parce que le jour où elle est partie à l'hôpital, vous, vous étiez en train de travailler, vous n'aviez pas pu vous déplacer, etc. Vous êtes arrivé trop tard, etc. Et depuis, vous vivez avec cette peine et cette souffrance. Même si elle le sait aujourd'hui, votre grand-mère, que vous aviez eu cet impératif, si vous, ça peut vous aider en vous libérant et en transmettant ce message. Donc pareil, vous visualisez votre grand-mère ou vous prenez, vous tenez une photo en face d'elle et vous lui dites tout ce que vous avez à lui dire. Vous allez voir que déjà, vous allez vous sentir mieux. Et il y a de fortes chances pour que vous ayez des petits signes derrière qui vous montrent qu'elle a reçu le message. Vous aurez des petites choses qui étaient propres à elle, une odeur, ça peut être le son prénom que vous allez voir dans le journal, n'importe où, mais voilà, des petits signes comme ça qui vont vous montrer que le message a été reçu. Et pareil aussi pour les personnes, vous allez certainement recevoir des messages. Alors ça peut être d'une tierce personne qui va venir vous rapporter « Oh tiens, au fait, tu savais que Martine et machin... » Comme ça, ça vous fera sourire en vous disant « Ah tiens, c'est curieux, ça coïncide avec le message que j'ai envoyé. » Donc ça peut être via une tierce personne. Ça peut être la personne elle-même directement qui soit reprend en contact avec vous parce que du coup, le message a été transmis et on lui a mis l'image de vous dans son esprit et du coup, ça l'a fait changer, elle a changé d'avis, etc. Voilà, ça peut être une façon un petit peu détournée de pouvoir penser à la personne, de pouvoir régler ou débloquer une situation. Voilà donc mes chers amis pour ce petit exercice très court mais très simple comme vous l'aurez vu. Et puis c'est tout, j'ai pas de blabla non plus à vous faire donc on va faire une vidéo courte pour une fois. Courte mais efficace. Allez, sur ce, avant que je vous quitte, on va se dire le prochain exercice quand même pour la semaine prochaine. Alors, oh, ça c'est intéressant. Enfin, tous les sujets qu'on a traités sont intéressants mais l'autre, vu tout ce qu'il y a à faire, je pense que ça va être un exercice un petit peu complexe. Enfin, complexe. Je me comprends quand je dis complexe. Ça sera éveiller notre intuition. Ça, ça peut être très intéressant. Et oui, pour travailler entre autres la carte mancie, les arts divinatoires, les mancies en règle générale. Ça peut être ça. Même j'ai envie de dire c'est la pierre angulaire, l'intuition pour un carte mancien. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très très fort et nous on se retrouve donc la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. À mardi prochain.